Je vois dans la branche 6 comme atout principal le fait qu'on a vraiment une gestion discrétionnaire qui va pouvoir aller sur tout type d'investissement en se départissant complètement de la fiscalité parce que tant qu'on investit dans la branche 6, tant qu'on ne fait pas de rachats, on peut changer de profil d'investissement, on peut s'adapter à l'économie environnante et donc avoir vraiment une approche purement économique marché. Et derrière, effectivement, in fine, on a grâce à ce système de capitalisation une taxation qui ne va porter que sur un résultat net puisque si malheureusement j'ai des plus-values, enfin des moins-values plutôt effectivement, je pourrais les compenser sur tout ce qui est plus-values et revenus. Donc finalement, je n'ai qu'une taxation à la sortie sur un produit net sans les inconvénients des moins-values qui seraient non inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...